Je crois que c'est le moment, Jean-Paul, de passer à SOS. En plus, Luc a plusieurs reprises évoquées. Donc présente Patrick Guérin. Gros acteur à Paris, en tout cas. Patrick Guérin, vice-président aujourd'hui de la Fédération des SOS, vice-président national. Il en a été président national il n'y a pas très longtemps et il en reste souvent le porte-parole dans les médias. Alors SOS, pour en dire deux mots, c'est 1000 médecins à la date d'aujourd'hui qui pratiquent sur 64 sites. C'est 6 millions d'appels par an. Je vous signale, c'est un chiffre qu'on compare avec les passages aux urgences de Paris, 7 millions. Eux-mêmes ont ouvert ou par année 4 millions de dossiers et ils signent entre guillemets 2,5 millions d'actes en V. Alors vous affirmez, M. Guérin, assurer, assumer 80% de la couverture libérale en permanence des soins dans les zones en tout cas urbaines ou pérubaines. Vous êtes impliqué dans la régulation des soins à tout horaire. C'est vrai, pour le coup, j'en suis témoin parce que j'en étais usagé. 365 jours par an et 24 heures sur 24. Et je note une dernière notion qui me paraît importante. C'est que vous avez, avec le stage chez le praticien qui est ouvert aux jeunes généralistes dans les rangs de SOS Médecins, trouvé sûrement votre meilleure filière de recrutement. Merci. Merci d'abord d'avoir invité un représentant des SOS Médecins à ce colloque sur cette question qui, éventuellement, aurait pu paraître un peu polémique. Les urgences hospitalières vont-elles absorber ou supprimer la permanence de soins ? Mais déjà, j'ai tout de suite été rassuré puisque ma conclusion va rejoindre celle que j'ai entendue, à savoir non, si et non, mais à condition que. Alors déjà, je vois qu'avec l'APHP, on n'est pas sur une situation conflictuelle. Il y a parfois, effectivement, des situations plus difficiles à gérer, entre autres avec les ARS. Mais visiblement, avec l'APHP, on n'a pas franchement beaucoup d'écarts dans nos points de vue. Alors, c'est un colloque qui est dirigé vers les pays européens. Donc, en introduction, dans les pays européens les plus proches de nous, il y a deux constatations qui se font immédiatement. C'est qu'il y a une nécessité de lutter contre l'encombrement des services d'urgence et qu'il y a une prise de conscience, chez nos voisins en tout cas, que le secteur hospitalier et le secteur ambulatoire ne sont pas substituables, mais complémentaires. Je crois que j'en ai sauté une. Alors, en France, qu'en est-il ? Donc, la question qui se pose, c'est les urgences hospitalières vont-elles absorber ou supprimer la permanence de soins ? Supprimer, bien entendu, non, puisque la permanence de soins, elle est nécessaire, indispensable. Dans tous les cas de figure, puisqu'il faut bien que les patients soient vus en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux. Mais absorber, c'est effectivement la crainte qu'on peut avoir par rapport à une évolution actuelle que l'on voit dans un certain nombre de régions françaises. Alors, trois questions doivent se poser. En France, la PDSES peut-elle remplacer la PDSA ? Doit-elle le faire ? Et va-t-elle le faire ? Le Code de santé publique s'est déjà occupé du problème, puisque dans son article 63.15.1, hormis la précision sur les horaires de PDS, il cite explicitement les acteurs de cette PDS. Les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé, centres de santé, et les médecins exerçant dans les associations de permanence de soins. On voit que, donc, la réponse est a priori non. Mais il faut porter attention à la dernière phrase de cet article de loi, ce Code de santé publique, qui dit qu'en fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existante, la mission de permanence de soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'Agence régionale de santé. Donc, on voit bien, on voit bien que, selon le Code de santé publique, il y a deux conditions cumulatives pour que la PDSES puisse se substituer à la PDSA. Soit pas ou peu, enfin, c'est pas ou peu de demande de soins, et, c'est cumulatif, c'est pas ou, c'est et une offre médicale insuffisante. Donc, sinon, si ces deux conditions ne sont pas remplies, ce sont les médecins de cabinet, les médecins d'association de PDS, qui sont en charge de la submission de services publics. Donc, on voit bien que la décision de transfert de la PDSA sur la PDSES, ça dépend des ARS et de leur évaluation. Donc, venons-en à cette évaluation. Il faut évaluer la demande de soins, et il faut évaluer l'offre de soins. Alors, sur l'évaluation de la demande de soins, effectivement, tout dépend de ce qu'on évalue. Et les ARS ont plutôt tendance à ne pas avoir une homogénéité dans le choix de leurs critères d'évaluation. Il y a de nombreux biais qui sont liés au fait, justement, qu'on peut soit évaluer, pour savoir quelle était la demande de soins, le nombre de dossiers qui sont ouverts dans les seuls SAMU-Centre 15, sans regarder ceux qui sont ouverts dans les centres d'appels interconnectés. Il y a aussi la possibilité d'évaluer les dossiers ouverts par les seuls médecins régulateurs 15 généralistes, sans regarder ceux qui sont ouverts, et dans le cadre de la PDS, et dans le cadre de la MU. Il y a la possibilité de compter uniquement ce qui est de l'envoi d'un médecin en excluant les conseils, les envois d'ambulances ou de pompiers. Il y a la possibilité de compter les seuls médecins présents sur le terrain inscrits au tableau de garde. Il y a la possibilité de regarder les décisions de régulation incluant tous les types d'infections, c'est-à-dire les conseils, les passages en médecine médicale de garde, les visites et les transports. Et on peut enfin évaluer, pour avoir une demande complète de la demande de soins, la totalité des passages aux urgences des maisons médicales de garde, c'est-à-dire inclure les appels non régulés pour évaluer plus précisément la demande de soins réelle. Alors, pour évaluer l'offre médicale existante, il y a aussi des nombreuses disparités. Soit il y a des endroits où il n'y a rien, faute de volontaires, soit c'est la deuxième partie de nuit qui a été déshabillée, soit il y a des maisons médicales de garde, mais elles sont seces, elles sont seulement ouvertes jusqu'à minuit. Il peut y avoir des organisations de médecins mobiles, et il peut y avoir des associations de PNBDS type SOS. Ces différentes situations, bien entendu, sont intriquées avec l'évaluation précédente, car l'évaluation globale fait que s'il n'y a pas de médecin pour faire les actes, il n'y aura pas d'actes, s'il n'y a pas d'actes, il sera facile d'en déduire qu'il n'y avait pas de demande. Alors, l'évaluation de l'offre est médicale à l'existence a été faite aussi par le Conseil de l'Ordre, qui a constaté une diminution du nombre de volontaires pour assurer la PDS, et reçu par SOS, qui a une vision différente, parce qu'au sein de ces associations, il n'y a bien sûr par définition pas de problème de volontariat, et le nombre d'associations SOS grossit chaque année. SOS La Rochelle a été créée en 2010, Ajaccio en 2011, Saint-Quentin en 2012. Comme ça a été dit tout à l'heure, là, actuellement, nous ne sommes plus 2000 médecins, mais il y a eu une augmentation de 15% sur ces cinq dernières années, et la couverture populationnelle, en visite et en consultation, atteint 60% de la population métropolitaine. Comme je viens de le dire, les biais de l'évaluation faite par les ARS est souvent une sous-évaluation de la demande, pour les raisons qui ont été précédemment expliquées, et la sous-évaluation de l'offre de soins, quand il y a effectivement des associations qui prennent en charge et la PDS, et la MU non réanimatoire, et également ce qui est hors PDS. Alors, après avoir vu si la PDS-ES peut remplacer la PDSA, il faut voir si elle doit le faire. Il y a deux choses qui sont importantes à prendre en considération, c'est l'intérêt du patient et le coût pour la collectivité. Alors, l'intérêt du patient, ça a été dit tout à l'heure avec Martin Hirsch, il est évident que dans le cadre où la PDSA est conservée et organisée, le nombre de possibilités d'infection dont le régulateur a à sa disposition est plus important et plus adapté. Il peut envoyer le patient en maison médicale de garde, il peut provoquer une visite, il peut faire un conseil, il peut envoyer le patient aux urgences du CHU, mais il a toujours gardé sa possibilité de maintien à domicile. Et l'hospitalisation ne se fait bien sûr dans ce cas que si elle est nécessaire. Et cela est très important pour les deux extrêmes de la vie, en particulier les nourrissons et les personnes âgées. Une étude a été faite par l'INSERM et a été présentée au congrès d'urgence 2014, là récemment au mois de juin à Paris. Elle a évolué la typicité des appels tombés à SOS en deuxième partie de nuit, donc dans la nuit profonde, et elle a regroupé 220.235 interventions. C'est donc une étude importante. Et elle a mis en évidence que d'une part, les demandes d'intervention sont importantes en deuxième partie de nuit, entre 0 et 7 heures du matin. On compte à peu près un appel par nuit, par tranche de 25 000 habitants. Et on voit aussi que les classes d'âge extrême, c'est-à-dire la pédiatrie et les personnes âgées, sont surreprésentées, puisqu'elles représentent à elles deux 40 % des appels. Au cours de cette étude, il y a eu une analyse des motifs d'appel et des diagnostics de fin d'intervention. 40 % des appels avaient été initialement classés après régulation médicale, appel urgent. Et on a vu qu'après analyse de fin d'intervention, c'est-à-dire les diagnostics portés par le médecin au cours de leur intervention, on n'avait plus que 25 % d'appels qui étaient classés urgence non réanimatoire. Donc il y avait une diminution du nombre, enfin disons, de la graduation, de la gravité, après le déplaçon du médecin. Sur ces 40 % d'appels classés urgents, plus de la moitié ont été requalifiés appel de typologie PDS. Et inversement, 15 % classés au départ sur un motif relativement peu grave ont été upgradés et requalifiés urgences non réanimatoires. Donc, les conclusions de cette étude étampe qui est faite par l'Inserm et qui a été présentée à Paris montrent que l'absence de PDSA est susceptible de générer un nombre important d'envois d'urgence qui pourrait être évité. et inversement, qu'elle peut entraîner un retard de prise en charge sur un certain nombre de pathologies qui avaient été sous-évaluées lors de l'appel initial. Quelques situations particulières sont entre autres à mettre en évidence pour montrer l'intérêt d'un maintien de la part de demandance de soins ambulatoires. C'est entre autres le palliatif, le soin palliatif, la fin de vie, bien entendu les soins psychiatriques sous contrainte, que ce soit la demande d'un tiers ou la demande d'un représentant de l'État. Et il y a un certain nombre de médicaux qui ne font pas partie de la PDS mais qui sont effectués par les médecins des associations de PDS comme les certificats de décès, les visites chez des patients qui sont pris en charge par l'hôpital à domicile, les examens médicaux des personnes gardées à vue et la permanence de soins en milieu carcéral. Ainsi, par exemple, à Nantes, nous, les SOS médecins, se déplacent et a signé convention pour faire la PDS que ce soit à Einstein, enfin, au centre pénitentiaire Einstein, que ce soit à la maison d'arrêt de Carcofou ou que ce soit au centre, à l'établissement pour mineurs d'Orvaux. Quand on est dans une situation de PDS, ES, le choix est binaire. Il n'y a bien sûr que la possibilité soit du conseil médical, soit que le patient soit vu aux urgences hospitalières. Et on sait très bien qu'un nombre important de prises en charge peuvent être revues à domicile et pourtant ne peuvent pas être différées. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de PDSA, les gens vont se retrouver aux urgences. Pour une douleur abdominale aiguë, parce qu'il faut bien palper le ventre. Pour une colique néphritique, parce qu'il faut bien qu'il y ait une sédation de la douleur. Pour une douleur thoracique atypique, qui aurait pu bénéficier d'un électrocardiogramme à domicile. Pour certains OAP, pour la bronchiolite, pour la laryngite, pour les crises d'as, qui peuvent être nébulisées à domicile. Donc, bien entendu, la PDSES, avec ses deux possibilités simples d'intervention, entraîne, si on privilégie à tout craint, faute de défectation possible du conseil médical, un risque médico-légal plus important. D'ailleurs, un certain nombre de personnalités se sont prononcées déjà. Le directeur du SAMU 59 avait attiré l'attention sur le fait que l'hôpital, à 2h du matin pour les personnes âgées, ce n'est pas forcément leur rendre service. Et c'est déstabilisant. On trouve, dans le cahier des charges de la PDS du Nord-Pau-de-Calais, dans un document SRO, ce que, effectivement, là encore, l'ARS avait explicité clairement qu'une personne qui est à son domicile ou qui est en EHPAD n'a pas à gagner grand-chose, à se retrouver systématiquement aux urgences en pleine nuit, et que ça entraîne un traumatisme. Patrick, je peux te demander d'accélérer un tout petit peu. Oui. Alors, j'arrive bientôt à la fin. L'épidémie socialitaire, ça reprend ce qu'a dit Martin Hirsch sur la pédiatrie. Les pédiatres, également, pensent qu'il faut insister sur la nécessité de la prise en charge en ville. Alors, le coût. Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité de savoir si on pouvait ou si on devait. Le coût pour la collectivité est très important. Donc, j'accélère, mais tout le monde le sait, le coût d'une visite à domicile qui contient, d'une part, 150 euros en forfait par arrêté ministériel dans les situations urbaines ou périurbaines. Et le coût des actes, qui est le coût moyen de 63 euros compte tenu des visites de dimanche, de nuit ou de deuxième partie de nuit, est bien inférieur au coût d'un passage aux urgences. A noter que le delta entre la consultation maison médicale de garde et la visite n'est que de 3,50 euros. Dans les zones à faible densité de population, il y a moins d'actes, ce qui augmente, effectivement, le coût moyen par actes. Si on regarde dans la PDSES, on a à prendre en considération le coût du transport et le coût du passage aux urgences. 191 euros en moyenne pour le passage aux urgences selon la Cour des comptes, 250 euros de moyenne pour un transport ambulancier et selon la Cour des comptes toujours, les pompiers, 900 euros de l'heure. L'assurance maladie avait insisté récemment, en juillet 2014, sur la nécessité du virage ambulatoire et exprimé que le gisement d'économie se situait dans la médecine de ville. Récemment, en août 2014, en août 2014, là, il y a un mois, le rapport interministériel du ministère de l'Intérieur et de la Santé disait qu'il allait falloir réduire les sorties SMUR et les sorties pompiers dans le cadre des économies nécessaires. La régulation médicale, on pourrait le penser, qu'elle pourrait diminuer effectivement les coûts, mais de toute façon, le patient, il faut bien qu'il soit vu et le régulateur ne peut pas avoir un conseil médical plus fréquent ou du moins plus adapté à son absence de moyens. Sinon, il augmente son risque médico-légal. Donc, au total, le service médical rendu et le coût pour la collectivité sont au bénéfice de la PDSA. Alors, j'accélère. Donc, après avoir dû voir si elle pouvait ou si elle devait, on arrive à la conclusion, va-t-elle se substituer à la PDSA ? Pour nous, ce n'est pas souhaitable et on espère que non. Mais il faut que la médecine libérale soit décidée à défendre la permanence de soins ambulatoires et qu'elle soit motivée pour le faire. Il faut que les ARS respectent les textes législatifs et réglementaires. il faut mieux mesurer les besoins, il faut mieux apprécier le service médical rendu, il faut agir positivement auprès des acteurs médicaux. La formation des étudiants, elle a été évoquée, il faut qu'ils puissent faire leur stage au cours d'études, de fin d'études dans les associations de PDS. On commence à pouvoir le faire. À Nantes, par exemple, on le fait, mais il y a encore des zones où les médecins des SOS rencontrent des difficultés pour être maîtres de stage. Il faut accélérer la reconnaissance et la valorisation et la promotion des associations de permanence de soins. Il faut aider à la création des associations de permanence de soins de médecins mobiles en maison rurale. Et c'est très important, il faut garder un caractère réversible aux décisions de passage en PDS-ES. C'est-à-dire que quand une ARS ne fait que de la PDS, il ne faut pas que ce soit sans retour et que la situation soit figée et qu'on ne peut plus revenir en arrière. donc aux trois questions posées en introduction, la réponse est la PDS-ES peut-elle remplacer la PDS-A ? Non, sauf exception. La PDS-ES doit-elle remplacer la PDS-A ? Non, sauf qu'il n'y a pas d'autre solution. Et la PDS-ES va-t-elle remplacer la PDS-A ? Il faut espérer que non et il faut que la médecine libérale se batte pour que la PDS-A reste présente. Merci pour ce plaidoyer. et la PDS-A pour ce plaidoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501